bon les petits potes pour bien commencer l'année une petite histoire marrante parce qu'en fait pierre woodman il vient juste de m'appeler et quand pierre il m'appelle généralement il n'y a pas 36 solutions une fois sur deux c'est pour me raconter une blague honnête tu vois alors ce qui est marrant dans sa blague c'est que je la connaissais déjà et encore plus marrant c'est moi qui lui raconté alzheimer quand tu nous tiens et quand moi j'ai fait l'armée tu vois à l'armée avait pas 36 solutions le soir il n'y avait que deux options comme il n'y a pas de tv et bien c'est soit de boire de la bière soit de raconter des blagues moi j'ai pris l'option numéro deux tu vois donc je vous en raconté une vieille sûrement beaucoup d'entre vous la connaissent et d'autres pas je vais quand même vous la raconter bon alors c'est l'histoire du nana qui est enceinte jusqu'aux dents tu vois et là elle est prête à accoucher mais elle est dans un stade tellement avancé qu'on peut plus la transporter donc faut appeler un médecin de famille ben du coup il ya le médecin qui débarque alors il jauge un peu la situation et tout et puis il ya la famille voilà laissez moi tout seul avec la patiente dans la chambre et on ferme les portes et le médecin se retrouve tout seul avec la bonne femme tu vois et après cinq minutes là il ya le médecin qui sort et qui fait écoutez vous aurez pas un tournevis plat tout le monde est étonné on doit voir ça qu'il est le père de famille il va dans la cuisine dans l'armoire il y a une trousse à outils et il revient avec un tournevis plat et le médecin qui retourne dans la chambre pendant dix minutes ils entendent des bruits bizarres dans la chambre et à un moment donné le médecin qui ressort et qui fait ça va pas le faire vous n'auriez pas une scie ou une scie ça va faire l'affaire le mec il dit mais qu'est ce qui se passe là il va dans sa trousse à outils il n'y a pas de scie il va chez le voisin et son heureusement il a une scie il revient avec la scie et le médecin qui repart dans la chambre et c'est reparti pour des bruits bizarriques dans la chambre tu vois il ya près dix minutes il y a un médecin qui ressort il fait écoutez un marteau un gros marteau tout le monde étonné putain le père de famille qui repart dans sa trousse qui revient à cavarteau et le médecin qui repart dans la chambre de nouveau des bruits bizarriques dans cette chambre tu vois et de nouveau dix minutes après il ya un médecin qui sort avec une tête défaitiste qui fait ça va pas le faire je crois qu'il faut une disqueuse là dans ce cas là il faudrait une disqueuse le mec il a emmerdé quoi bon heureusement il est carrossier il part vite à sa carrosserie il revient avec une disqueuse tu vois et le médecin qui repart dans la chambre et là vas-y avec sa disque dans tous les sens des bruits bizarriques dans cette chambre et puis finalement bah il ya un médecin qui sort avec une tête un peu patibulaire et qui dit écoutez va falloir appeler un autre médecin et les parents et de la famille bah ils sont inquiétés qu'est ce qui se passe c'est si grave que ça docteur et le médecin qui fait un peu moins de vœux j'arrive pas ouvrir mon putain de sac et ouais moi et petit pote à demain